Bonsoir, allez-y, c'est bon. Bonne soirée. Bonsoir. T'es OGM toi ? Euh, oui. Ah, ça sera pas possible. Ah non, 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 c'est pas possible, désolé. Bonne soirée. Bonsoir. T'es OGM toi aussi ? Ah non, pardonnez-moi mon ami, je suis OGM nouvelle génération, ça n'a rien à voir. Ah ok, ok, c'est bon alors, merci. Évidemment que c'est bon mon ami. Attends, 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 ça fait deux fois que je le dis, c'est pas possible, pas d'OGM. Ces nouveaux OGM, mon ami, ils sont incroyables. Il paraît qu'ils vont complètement s'adapter aux changements climatiques, supporter la sécheresse, le gel, la grêle, marque phéno. Tu sais ce que c'est un OGM quand même ? Un organisme génétiquement modifié. C'est une bactérie, un végétal ou même un animal à qui l'on a ajouté, supprimé ou modifié un gène en laboratoire. D'une manière qui ne peut donc pas s'effectuer dans la nature et dans le but de lui conférer une nouvelle caractéristique. Un super pouvoir. Prenons par exemple un gène de chauve-souris. Ajoutons-le au bulldog et... Nous venons de réaliser une transgénèse, c'est-à-dire que nous avons ajouté au bulldog un gène venant d'une autre espèce. Mais alors en agriculture, quel super pouvoir confère-t-on aux plantes ? Ça c'est pas compliqué, il y en a deux qui sortent du lot. On a la plante qui produit un insecticide qui lui permet de tuer son ravageur. Entre autres. Et la plante tolérante à un herbicide. C'est-à-dire qu'on peut pulvériser une tempête de glyphosate sur les cultures. Tout va mourir, sauf les cultures. Mais bon, malheureusement en France on n'a pas d'OGM dans les champs. Et très peu en Europe parce que la réglementation est très stricte. Et c'est dommage parce qu'aux Etats-Unis, ils en ont un paquet et leurs rendements sont bien meilleurs. Alors, pas vraiment. Une étude américaine a montré que l'utilisation des OGM n'avait pas entraîné de hausse de rendement notable. Et toutes leurs belles promesses, réduire les pesticides, protéger le vivant, n'ont pas du tout été tenues. Evidemment, n'oublions pas que le but premier d'un OGM, ça n'est pas de nourrir qui que ce soit. Mais c'est de vendre un maximum d'herbicides ! Bah oui ! Pourquoi le Rondop a cartonné d'après vous ? Parce que Monsanto a développé des semences OGM qui lui résistent. Voilà comment il est devenu l'herbicide le plus vendu au monde ! Voilà pourquoi on retrouve du glyphosate dans ton urine ! Mais maintenant, avec les nouveaux OGM, ça n'a plus rien à voir. La technique est complètement novatrice. C'est le jour et la nuit. C'est vrai ! Grâce à l'invention de ciseaux moléculaires, on peut insérer ou remplacer un gène venant d'une même espèce ou d'une espèce similaire. C'est la cygénèse. Ou bien faire muter un gène existant ou la mutagénèse. On appelle ça les New Genomic Techniques, les NGT. Donc, ce ne sont pas des OGM ? Bah... si ! Non, ce ne sont pas des OGM, vous venez de le dire, ce sont des NGT. Ça ne peut pas être les deux ! Mais vous faites des OGM, là ? Ah non, 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 vous trompez d'étage ! Non, non, ça c'est un procédé totalement naturel. C'est de la sélection, comme dans la nature. Bah non, vous faites de l'édition du génome en laboratoire, c'est pas naturel. Écoutez, moi, je suis naturel ! Touché ! Vous voyez ? Ça, c'est du métal ! Du pétrole ! C'est naturel ! Bon bah vous voyez bien que tout ça, c'est naturel ! Euh... Et voilà ! Comme ce ne sont pas des OGM, on peut faire sauter toute la réglementation ! C'est ce que veut faire la Commission européenne ! Et la France a l'air hyper partante ! Ça veut dire plus de traçabilité, plus d'analyse des risques, plus de possibilité pour les États de refuser les OGM sur leur territoire ! Mais... c'est étrange ! Car selon de récents sondages, 90% des Français veulent que la réglementation sur les OGM reste en place ! Parce que sans réglementation, on ne saura pas si on achète des plantes OGM ! Et les pollinisateurs disperseront les gènes modifiés à des kilomètres à la ronde ! Dans un champ voisin, ou un berger bio, ou même dans votre potager ! Excusez-moi, c'est OGM ? C'est OGM ? C'est OGM ? Si la nouvelle réglementation est acceptée, il n'y aura plus aucun contrôle possible sur ce que nous cultivons ou mangeons ! Et une fois que les gènes se seront baladés partout, ce sera... irréversible ! Oui mais c'est indispensable ! Il faut bien qu'on s'adapte au réchauffement climatique ! Et le seul moyen, c'est de faire confiance aux firmes agrochimiques ! Comment voulez-vous faire autrement ? Eh bien, le GIEC, lui, fait plutôt confiance à l'agroécologie ! A la fois pour lutter contre le changement climatique, et pour s'adapter à ses conséquences ! Parce qu'une plante résistante, c'est avant tout une plante locale ! Une semence paysanne, parfaitement adaptée à sa terre, son paysage, son climat ! Pas un organisme développé à l'autre bout du monde ! C'est, 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 c'est naturel ! Peut-être que nous pourrions essayer, juste essayer de nous en remettre au savoir-faire paysan et à la connaissance des terroirs ! Juste pour voir ! Mais pas du tout, ça c'est du jardinage pour les plouks ! Nous on veut de l'agriculture perfusée à la chimie, la génétique, la robotique ! C'est ça l'avenir de l'alimentation ! Nos OGM, nos pesticides, nos brevets ! Nous sommes indispensables ! Amis des lobbys ! Donc tu sais pas vraiment si t'es un OGM ? Non, non, je sais pas, je peux pas savoir, je peux pas savoir ! Ça doit pas être facile d'être dans l'inconnu comme ça ? Non, 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 c'est pas toujours facile, après tu sais moi, je me sens pas spécialement au OGM ! Après, je peux pas être sûr à 100% en fait, c'est vraiment une question ! Ah bah si, je suis au OGM ! Bah c'est toi qui avais raison Patrick ! Bah oui, je savais ! Ah, moi j'aurais pas cru ! Bah si... Bah si, si, tu vois, je sentais quand même qu'il y avait un truc bizarre mais... J'aurais pas su dire quoi ! Sous-titres par Jpe après le thé ça ! Que j' machinery ! Merci.